Pour les jeunes qui commencent à attraper le castor, qui ne savent pas trop comment faire, un petit truc en passant, amenez-vous des rondelins de tremble. Regardez, c'est ce bâton, frais, et castors aiment bien ça. Tu peignes ton piège, attends un peu, là tu peignes une drill, tu passes des trous bord en bord, deux trous, bord en bord, tu peignes ton 330, ou un 280, ou un 220, ça dépend de la grossesse de ton castor et du tout ce que tu trappes. Tu peignes tes forges, tu les mets doucement, comme ça, tu rentres tes forges dans tes trous, ok, en gros une, en gros deux, et voilà, ok, le bâton, et voilà, et tiens, tu rentres tout de même, ensuite de ça, tu peignes tes pinces, et tu crochets tes fourches un petit peu en bas, comme ça, et voilà, donc demain, ton bâton ne peut pas s'en aller. Donc quand tu vas installer ton morceau sur le bord d'une rivière, ou d'un barrage, ou d'une passe, ou en dessous de l'autre, eh bien voilà, ton morceau il est là, ton appât, puis tu retrouves juste à serrer ton piège, Comme ça, avec ton nappe au milieu de main, tu t'attaches comme ça, voilà, fait que tu es prêt à partir, mets ça dans ton bague-sac, tu t'en prepares, tu bois 4, mets ça dans ton bague-sac, tu pars, tu t'en vas dans le bois, c'est des affaires. T'arrives à une place, il y a un castor, mais au lieu de commencer à grasser, tu t'en vas dans la neige ou aux frites, tu fais de la broche, tu oublies ta broche, tu oublies les pinces, peu importe.